Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle émission ça dit quoi aujourd'hui un petit ça dit quoi hors série un petit ça dit quoi un peu spécial on sera ensemble uniquement pour une heure parce que pour vous l'annoncer directement à 10h30 on a un live très particulier aussi qui se passera à la salle sismique à Aix-en-Provence le live c'est sur cette chaîne donc vous êtes déjà au bon endroit le but du live qui sera juste après du coup c'est de faire une rencontre avec des grands comptes donc de grandes entreprises qui rencontrent des employeurs et des jeunes missions locales pour pour créer de nouveaux ponts de recrutement et parler de des problématiques de recrutement tout simplement aujourd'hui moi je suis avec brennan tout à fait ça va ça va et toi ça va super super voilà je suis aussi avec louis bah salut tout le monde et ben salut louis et je suis aussi avec ce cher nathan salutations distinguées j'espère que tout monde va bien voilà moi je vais très bien je pense que tout le monde est super heureux de venir ici vous allez bien ce que tu vas bien pablo est ce que le café était bon très bien le café était bon mais sucré parce que tu n'as pas suivi mes recommandations qui a fait avec du sucre il ya rien du mieux je pense je le préfère pur mais si est ce que vous pouvez un peu vous présenter qu'est ce que vous faites à la mission locale où est ce que vous en êtes pour l'instant il n'y a pas de bonne réponse juste histoire de faire les présentations bah du coup je vais commencer moi je suis arrivé il ya même pas deux semaines donc j'ai tout de suite dit ce que je voulais faire de mon futur et puis on a rapidement proposé ça et j'en suis content génial la mission locale fonctionne non franchement c'était j'étais super bien accueilli et puis je suis très content d'être déjà ici donc on verra comment ça se passe pour la suite trop bien du coup moi c'est brennan je me suis inscrit à la mission locale parce que je savais pas trop quoi faire après lycée et ma mère m'a dit bas inscrit toi et tout et bah franchement pour l'instant ça va on m'a demandé de faire des stages et tout moi j'aurais préféré intérim et du coup voilà je vais essayer peut-être de faire un service civique pour voir comment ça se passe et on verra relation que ouais ouais j'ai eu mon bac et tout j'ai eu 18 mais on se l'a dit à l'heure sur ton âge effectivement on a de nouveaux commentaires on a mj ouais j'ai du mal à dire mais bonjour mlg lab comment ça va comment allez-vous est ce que vous allez bien pour vous le rappeler on va parler de méthode de recrutement donc je vais un peu plus rentrer dans les détails du déroulé d'aujourd'hui donc nous on aura deux parties on a fait un peu le même schéma que d'habitude du ça dit quoi mais cette fois ci sur un sur un format plus court tranquille et bah parfait mlg lab installe toi bien j'espère que tu as des petites viennoiseries nous c'est le cas on est on est en mode petit déjeuner donc du coup cette première partie ce sera dédié aux nouvelles méthodes de recrutement et oui ils ont l'air très bons les croissants bonjour tramway 83 c'est vrai qu'on a des assiettes de haut niveau on a oublié de présenter anthony à la régie bonjour anthony bien bonjour comment il va bah ça va ça va comme un matin je me réveille doucement mais sûrement mais avec des assets que tu as très bien travaillé tout à fait voilà réveillé est déjà là bonjour ml pmcb et est bienvenue sur sur ce live donc du coup je reprends au niveau du déroulé la première partie ce sera sur les nouvelles méthodes de recrutement va on s'en s'est concentré sur trois méthodes de recrutement on va essayer de faire le comparatif avec ce qu'il y avait comme méthode avant et celle actuelle et c'est dire les avantages et les inconvénients du recruteur et du recruté partager pour ceux qui en ont des petites expériences de recrutement qu'on aurait pu vivre et sinon juste discuter du sujet on aura une petite interlude au milieu qui va parler de méthode de recrutement un peu insolite un peu crazy et ensuite en deuxième partie on aura corinne qui va venir nous présenter son travail au sein au sein de la mission locale donc c'est une conseillère emploi et qui va nous expliquer un peu les avantages de passer par la mission locale pour des recrutements et notamment des recrutements dans les grands comptes donc dans les grandes entreprises pour un petit peu amorcer annoncer le live qui viendra juste après donc ça c'était pour l'annonce du déroulé en sachant qu'on a qu'une heure pour faire tout ça exactement être drôle ça va être très sympa et donc je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet avec une petite question quand je vous dis recrutement à quoi est ce que vous pensez directement je te laisse parler parce que moi franchement j'ai pas personnellement beaucoup d'avis bah alors quand on dit recrutement je pense tout de suite un truc un peu trop sérieux je prends exemple j'en ai eu un hier j'en aurais un autre demain d'entretien bah ça fait un peu flipper quoi tu arrives là bas tu t'es reçu devant le patron du magasin en question que c'est presque intimidant comme moi il ya dire que cette notion de pression on va te juger en fait on pose des questions bien compliquées à répondre que tu sais jamais comment ils répondent et donne moi tes qualités comment tes amis te décrivent des trucs comme ça tu sais jamais quoi dire donc franchement c'est pas les voies traditionnelles je pense sont pas les mieux mais ok on aura le temps d'en parler carrément nathan est ce que toi ça t'évoque quelque chose de recrutement bah c'est vrai que bon le temps que tu trouves on va meubler un petit peu je pense service civique ouais ouais bah oui évidemment c'est dd voilà oui donc quand on pense recrutement on pense forcément poste derrière et emploi effectivement mais ouais il ya cette notion quand même je suis assez d'accord avec lui sur ce truc de il ya la pression directement c'est on va venir te juger en gros c'est toi qui passe l'examen et souvent la pression elle est plutôt mise du côté du recruté que du recruteur alors que enfin on aura peut-être le temps de développer développer après mais pour moi en fait il faut que la pression elle soit peut-être un peu partagée des deux côtés sachant que le recruteur dans tous les cas il en a un peu parce qu'il veut trouver le bon profil pour le poste à pourvoir donc c'est c'est un peu dans les deux sens ça se partage faut toujours se dire que le recruteur est aussi stressé car il a peur de se tromper voilà complètement donc c'est c'est partagé c'est vrai que nous on a peut-être plus la vision du coup du recruter que du recruteur pour l'instinct parce qu'on n'est pas encore des cio mais ça ne saurait tarder donc voilà c'était pour mettre un peu quelques mots de trouver où on passe ouais service civique contrat ouais tu as dit recrutement ça fait penser au contrat ok très bien parlons de la première nouvelle méthode entre guillemets de recrutement donc j'ai mis ça sous l'intitulé recrutement en ligne par recrutement en ligne j'entends les sites comme indeed les annonces sur directement sur les sites des entreprises qu'est ce que vous en pensez déjà au global sans même parler davantage inconvénients alors moi pense que c'est une bonne 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 solution quand tu veux optimiser ta manière de chercher de l'emploi parce que bah ici c'est saisonnier donc quand tu penses l'emploi et quand tu penses par exemple pour un taf de saison mais tu vois dans tous les tu es dans tous les bars et tu fais tous les bars nains tu vois maintenant est-ce que ça peut pas optimiser si par exemple tu cherches dans la restauration tu vas aller dans les bars et là du coup tu fais sur une dite ça donc tu vas sur une dite en même temps tu veux des potettes on s'est fait dans des bars peut-être optimiser le la chance d'avoir un job ouais messieurs moi sur une ligne j'ai postulé plein de fois avec plein d'entreprises plein de choses et tout et j'ai jamais été accepté ils m'ont jamais rien proposé et tout et la seule fois où un pote il m'a dit tiens essaye ça et tout donc c'était en face j'ai essayé et là j'ai été pris donc moi je suis pas fan pour l'instant des méthodes en ligne ils nous voient même pas ils voient juste ce qu'il y a écrit quoi alors que ça se trouve en face c'est complètement autre chose ouais oui ça peut peut-être aussi faire cet effet de du fait que ce soit plus disponible il y a beaucoup plus de monde qui postule oui voilà et donc du coup il se retrouve qu'avec des cv parce qu'ils peuvent pas voir tout le monde et donc ben un bon profil peut passer à la trappe parce que il avait pas le cv qu'on attendait de lui entre guillemets au moins pour le recevoir quoi et c'est vrai que comme tu dis le bouche à oreille je trouve que c'est une c'est une méthode hyper efficace surtout dans des territoires comme les nôtres où ben tu connais un tel qui a je sais pas un membre de sa famille un ami de la famille ou une connaissance qui a un snack un bar ou un ou un emploi et ben voilà ça l'information elle va vite dit bah lui il cherche va le voir tu vas le voir je viens de la part d'un tel et hop c'est tu te fais recevoir un direct franchement c'est beaucoup facile comme ça en connaissant du monde et en faisant des des personnes qu'on connaît tout c'était pourquoi comme emploi ça moi c'était pour aqualand ok donc en saisonnier ouais ouais en saisonner et c'est pas si nickel du coup tu as fait la saison là bas ouais voilà je pense que franchement c'était super bien seul problème c'est que il faisait chaud et qu'il y avait du monde j'étais à 30 entre 30 et 35 franchement c'était pas mal ouais du coup j'étais photographe c'était pas vraiment aqualand était une autre société mais on faisait des photos et avec des perroquets des perruches et voilà c'était génial trop bien franchement c'était super la vie tu as postulé chez aqualand recrutement en ligne est ce que ça vous dit d'autres choses toi louis tu avais quelque chose à dire là dessus bah c'est vrai que comme on l'a dit qui me dit notamment ça peut faire un premier gros tri même si ça laisse forcément des gens à la trappe mais c'est sûr qu'il faut toujours avoir forcément un contact et un entretien direct la personne en face à la fin forcément je pense ça peut être une bonne une bonne entame mais après il ya forcément oui à un moment donné il faut se rencontrer mais c'est vrai que ça peut mettre des gens ça peut laisser des gens de côté des profils intéressants donc ouais c'est ça c'est à perfectionner quoi on va dire j'ai l'impression que c'est presque un système qui marcherait mieux avec des grosses entreprises qui ont besoin de beaucoup de beaucoup de flux et qui n'ont pas le temps forcément de recevoir des profils particuliers qu'on aurait recommandé même s'il ya moyen que ça se passe mais c'est sûr que pour le recruteur ça évite une grosse période de recherche parce que du coup les 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 futurs potentiels employés vienne viennent à eux directement et mais par contre pour le recruter ça peut c'est facilité de d'accès mais en même temps tu te fais mettre en concurrence avec énormément de monde aussi comme tati franchement par contre le seul enfin le seul il ya d'autres avantages mais ce qui est bien c'est qu'on n'est pas obligé de se déplacer par exemple moi pour l'instant j'habite à puget et si je veux aller à saraf je suis obligé de prendre des bus et tout et oui en ligne par contre ça c'est bien ouais c'est le seul truc bien sauf que je trouve que j'ai mis plein de trucs mais ça a jamais servi ouais oui au final ça ça réduit la distance de façon numérique mais au final mais pas devant la personne tu as quand même cette barrière et puis ça se trouve bata l'offre sur indeed mais en fait l'histoire que tu as dit elle peut se répéter dans d'autres entreprises où les ils ont mis un poste sur indeed et en fait il ya quelqu'un qui connaît quelqu'un ils vont dire bah on le reçoit d'abord exactement savant et mais mais ouais du coup c'est des outils il ya il ya du bon il ya du il ya du moins bon je regarde au niveau timing on est bien ce que vous avez encore quelque chose à dire sur le recrutement en ligne non on est bon si on doit dire bonjour younes et bienvenue sur notre live super job d'été très moi qui nous disait je pense que c'était par rapport à aqualand si t'as bossé aqualand très moi et n'hésite pas à nous partager ta petite histoire là bas qu'est ce qu'on avait eu la légende raconterait qu'une fois que le parc est fermé tous les moniteurs animateurs et ceux qui travaillent là bas peuvent s'amuser librement dans les attractions ce que c'est vrai alors sur fréjus non sur fréjus et dès que c'est fermé c'est fermé il ya tout me qui parait tout puis même ils ont envie qu'ils travaillent toute la journée au bout d'un moment tu as envie de partir par contre avant j'ai mon père est gendarme du coup j'avais accès à aqualand tous les jours j'avais les cartes vieilles pieds tout du coup je restais jusqu'à tard et à coin de sat maxime oui dès qu'ils ont fini ils peuvent faire tous les toboggans ils ont une heure faire tout ce qu'ils veulent les employés m'ont dit la même chose de fréjus qu'ils avaient une heure à la fin de la journée tu étais cette saison là toi ouais ouais ah ouais non moi ils m'ont dit ah moi j'étais là j'ai bien vu il ferme il ferme et reviennent après une heure après ouais pour les j'avais noté pour le recrutement en ligne au niveau des avantages ça donnait donc une plus grande visibilité une portée ouais ça c'est un point qu'on n'a pas abordé une portée nationale voire internationale parce que mine de rien ça te permet de postuler aussi à des offres bah tu disais toi de de puger vis-à-vis de saraf mais ça peut être aussi bas de d'ici par rapport à à paris ou carrément dans un autre pays donc ça ça peut être aussi l'avantage des des annonces en ligne c'est que tu peux aller postuler à des postes qui sont qui sont vraiment loin de toi et que sans cette opportunité tu aurais peut-être pas su qu'elles existaient une économie de temps comme tu disais et pour ce qui était des ans des inconvénients le risque de noyer les candidats sous les offres donc beaucoup trop d'offres pour pour le candidat qui du quoi du mal à choisir et et le manque de contact humain direct comme tu disais louis ou pour moi c'est c'est vrai que ça reste comme une étape essentielle pour un bon recrutement et pour être sûr d'être au bon endroit parce que moi je suis vraiment dans cette comme je disais un peu tout à l'heure dans cette vision les il ya certains entretiens que j'ai fait notamment un que j'ai fait quand j'étais aux pays bas où j'y suis allé sans aucune pression parce que je me suis dit en fait si je suis le bon profil tout se passera bien et si ça se passe pas bien que c'est que tu devais pas être dans cette entreprise là à ce travail là et c'est pas grave et donc du coup ça m'a retiré complètement cette pression en mode au pire ça le fait pas ça le fait pas et j'aurai ma place à un autre endroit et du coup j'étais beaucoup plus à l'aise beaucoup plus en en maîtrise entre guillemets et au final ben c'était pas un nom le oui était ouvert mais c'est juste moi qui me suis dit au vu de ce qu'ils m'ont présenté comme poste en fait ça va pas le faire quoi et c'était hyper agréable d'être dans cette position de pas me dire je dépends de ce qu'ils vont penser de moi quoi c'était en mode non non en fait je suis moi je sais ce que je vaux et si ça match pas c'est que ça devait pas le faire quoi pour ici ben c'est mon conseiller du coup nous avec nathan on est en service civique salut shaki cham bienvenue sur ce ce petit live donc j'étais en train de dire par rapport au service civique j'ai vu avec mon conseiller petite dédicace à laurent bruno si tu es là et tu nous regardes l'équilibriste donc on avait discuté un lundi on discute de service civique moi je lui dis alors on avait regardé les offres ensemble mais je lui avais dit si jamais tu as quelque chose qui est dans la com et et dans production vidéo etc ben c'est ce qui m'intéresse le plus mais je lui disais ça en mode je lançais une pierre mais j'imaginais jamais que que ça m'endrait et donc il m'avait parlé de de service civique à la croix rouge des choses comme ça le lendemain matin il me rappelle il fait ouais pablo ben écoute on va ouvrir des postes de service civique à mission locale pour faire des émissions live nous voilà et il m'a dit est ce que ça t'intéresse et tout je l'ai rappelé dans la foule et je dis bah oui et donc une semaine et demie après je pense j'étais j'étais là quoi donc là j'ai pas hésité parce que ça me plaisait je voulais être dans ce postement je pop deux semaines après exactement je peux même bien sûr parce que c'est du coup moi je l'ai animé avec jade qui était une ancienne service civique également moi comme je pense je le stress du bac tu veux qu'on sorte tu vas on réglera ça après ouais du coup le premier live comment je crois qu'il y en a un des deux qui vont pas voir son service civique j'irai pas qui moi je comptais appuyer je comptais appuyer le dossier mais du coup alors le promenade comment ça s'est passé bah du coup c'était la toute première fois et ça dit quoi donc on a mis en place le concept ça dit quoi on avait juste les jdm qu'on avait fait quand on avait fait 1 et du coup bah j'avais beaucoup beaucoup de pression parce que si tu veux on a fait on avait fait un grand grand déroulé point par point minute presque minute par minute je crois que tous les cinq minutes on avait un un time code ou ce qu'il fallait dire et c'est parce qu'on du coup on savait pas du tout et je pense que même là ça va parce qu'on est beaucoup plus détendu je pense qu'on s'est mis une pression un peu pour non pas pour rien ça nous a bien préparé au contraire on a fait le entre guillemets le plus dur parce que on a produit énormément de contenu à l'avance avec des capsules vidéo etc en fait on a fait le maximum de la préparation de l'émission pour au final les émissions d'après trouver un équilibre rebaissé en termes de 2 d'intensité de travail dans le spa pas on avait dans le sens où on a fait des lags moins qualitatifs mais on savait mieux où mettre notre énergie pour que ce soit efficace quoi donc en soit ça a servi pour moi je pense que tu as je pense que tu as très très raison mais ça rend c'était un peu trop formel je vois comme ça ça m'arrive de regarder et c'était bien franchement on avait fait un truc très très carré sur le sport et comment ça se passait mais assez un peu trop formel je veux je m'identifie pas en tant que jeune regarder ça tu vois c'était peut-être un peu trop carré 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 et puis après bah ça c'est plutôt plutôt bien passé on n'avait pas les moyens qu'on avait on n'avait pas peut-être pas les connaissances de la régie parce qu'on a appris la régie sur le tas djk c'est anthony qui nous a rejoints et qui a franchement révolutionné la régie franchement incroyable merci beaucoup merci beaucoup anthony est ce que je peux te donner une mission est ce que je peux te donner une mission tu peux nous notifier quand il ya un commentaire bien sûr il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème anthony n'y a pas de live quelque chose à dire qu'est-ce que tu en penses des offres d'emploi anthony ou là il me prend il me prend dépourvu là je ne suis pas préparé là je stresse là j'ai pas eu vraiment d'expérience de recrutement en ligne pour le coup alors un avantage un inconvénient du recrutement en ligne alors là j'en ai aucune idée alors on va on va passer à la deuxième comme ça tu as le temps de réfléchir donc là le deuxième style de recrutement dont on va parler c'est un recrutement qu'on fait ici à la mission locale c'est le recrutement par le biais de rencontres employeurs donc ceux qui ne connaissent pas la mission locale est de var donc c'est ici que ça se passe on a le jeudi des métiers donc le jeudi des métiers c'est quoi c'est plutôt que d'aller de laisser un peu ce les jeunes se débrouiller pour pour faire des rencontres avec des employeurs pour découvrir un métier et pour peut-être être tenté par ce métier là les conseillers sont partis du du principe de se dire on va faire venir des employeurs des dirigeants d'entreprise ou des responsables ressources humaines de différentes entreprises pour qu'ils viennent présenter leur métier directement aux jeunes donc nous on a eu aussi l'occasion de transformer ça sous forme d'émission mais à la base ça se passe pas en forme d'émission c'est juste donc on se regroupe avec avec une quinze vingtaine de jeunes un employeur ou plusieurs mais de la même entreprise ils viennent donc présenter leur activité présenter aussi leurs besoins en recrutement et à la fin il y a toujours un temps d'échange avec ceux qui sont le plus intéressés on peut directement parler à l'employeur voire lui passer un cv voire décrocher un entretien juste après donc c'est ça c'est vraiment un avantage du jeu des métiers voire même avoir ses contacts personnels bientôt je finis mon service civique comme pablo d'ailleurs je tiens à notifier que c'est l'avant dernier live de pablo on a un peu tous tristes et du coup on pense à la suite bon pablo je pense que je me fais pas de soucis pour lui parce que bata t'as des diplômes et plutôt bien et du coup moi je pense à la suite je pense peut-être à faire une alternance justement récemment je crois que c'était deux semaines on a fait un live avec chopard j'ai pu justement changer avec adil qui était aussi présent sur le live il m'a filé ses coordonnées il dit qu'il cherchait potentiellement des alternants marketing et on sait pas c'est peut-être que ça va déboucher sur quelque chose c'est pour ça en vrai je pensais pas que les jdm c'était ça pouvait être aussi bénéfique tu vois je pensais juste que c'était à titre informatif mais là pour le coup si tu t'intéresses que tu poses les bonnes questions bah tu montres enfin tu démontres à l'employeur déjà que tu as envie et je pense que c'est l'information à l'action aussi quoi parce que là il n'y a plus qu'un pas à faire l'employeur il s'est déplacé pour proposer des postes donc en fait le jeune qui est intéressé il a plus qu'à aller vers l'employeur et discuter et mettre la machine en route bon si ça se fait pas ça se fait pas mais du coup il ya des chances que ça se fasse parce qu'il y en a un qui cherche et l'autre qui cherche aussi un emploi et puis on a plusieurs jdm on a une toute la semaine donc le débit est élevé c'est à dire qu'il n'y aura pas à la fin à la fin du jdm tu n'as pas 15 jeunes qui attendent de parler à l'employeur parce que comme il y en a des jdm récurrents généralement de la place et du coup tu peux faire des discours aéré avec et généralement ils sont pas pressés prennent le temps de discuter avec le si moi j'ai déjà fait bah là je devais en faire un mais finalement je suis sur le live c'était dans le bâtiment je crois je suis pas sûr mais je crois que c'est dans le bâtiment dans les écasses à monsieur vilain toujours mais sinon j'ai déjà fait pour aider les personnes âgées tout c'était ouais comme ça et franchement ça c'était génial et je trouve ça d'ailleurs le conseil génial et d'ailleurs la mission locale faire un gros taf dessus à trouver tous les jeudis enfin des employeurs et tout et ça je trouve ça vraiment génial pour nos jeunes complètement voici une question à te poser qu'est ce que tu as pensé de l'atelier service civique de l'atelier service civique c'était je suis je crois pas que j'en ai fait si c'est l'atelier service civique tu dormais brennan ah non ça franchement c'était top d'ailleurs c'est vrai que c'est compliqué tout de parler devant tout le monde et tout et tu m'as dit que tu étais timide et tout ouais mais je sais je suis trop fort ouais franchement la tête et bon et non franchement c'était bien ouais parce que du coup je parlais tu vois et j'ai repas ce que anthony l'avait filmé et ben j'ai fait l'impression quand j'ai enfin j'ai re des rushs et tout et j'ai l'impression que les jeunes ils étaient un peu comme ça quand je parlais ils écoutaient pas pas trop toi j'étais et j'ai réussi à cartes un peu d'attention ça t'a un peu intéressé ce que je disais mais après pas rester un peu en mode ils écoutaient mais ils écoutent à moitié du jour la plupart c'est pour plus finir leurs heures ou pour faire leurs heures qui font des ateliers moi là ça m'intéressait donc forcément j'ai écouté et même j'ai participé mais enfin j'ai je crois que j'ai déjà fait des ateliers où ça m'intéressait pas trop et oui j'étais pas trop dedans donc c'est normal qu'il y ait des jeunes qui soient en manque d'attention alors est ce que louis toi tu as même si tu n'as pas participé qu'est ce que tu en penses des rencontres employeurs du coup enfin j'imagine que tu as compris dans quel cas ça se déroulait les jeudis des métiers toi qu'est ce t'en penses de cette méthode là de recrutement d'information je pense que ça peut être une très bonne idée si je me trompe pas c'est un petit peu du black d'après ouais alors ça c'est une c'est quasiment encore une autre méthode mais c'est à peu près ça c'est là le bas c'est en fait c'est on fait venir les employeurs et en plus on fait une émission live donc on brasse encore plus large non mais franchement ça peut être très bien ça met plus à l'aise les potentiels employés donc je pense ça peut être une bonne méthode et qui découlera mieux pour la suite comment expliquer autrement mais moi qui permet déjà d'avoir le contact on sait c'est à écouter quelqu'un parler pendant une demi-heure tu sais à peu près comment lui il est et aussi si tu te sens d'aller le voir pour lui proposer ton ton cv si le poste t'intéresse quoi le fait d'avoir déjà une première impression visuelle et même sonore sur la personne qui est en face de toi c'est beaucoup mieux que moi en ligne directement ouais ou ouais arrivé et tu rencontres la personne et tu sais que elle va direct rentrer dans une ok je l'observe je vais voir si c'est un bon candidat au moins là tu as le temps en tant que candidat de d'appréhender aussi la personne en face pendant un moment carrément carrément mais non c'est vrai j'avais pas pensé à cet aspect là alors du coup en termes de timing on va faire encore cinq dix minutes sur sur l'interlude et ensuite on parti on passera à la partie 2 avec corinne qui nous a rejoint en backstage pour les petites interludes j'avais prévu vite fait un mot sur le recrutement par le biais d'émissions live on n'aura pas le temps de s'étendre mais ça tombe bien parce que c'est le live qui a juste après bonjour aux x x n e je ne sais pas comment le prononcer potentiellement orane mais ça reste des x au milieu donc du coup pour la voilà la troisième méthode de recrutement dont on voulait parler il vous suffit de rester en live ce sera 10h30 donc pour rappel c'est un live qui se passera à la salle sismique d'aix en provence avec de grandes entreprises des représentants de grandes entreprises qui vont venir rencontrer des conseillers mission locale et des jeunes la bonne idée donc ça risque d'être très intéressant voir quelques opportunités de travail pour pour certaines entreprises donc n'hésitez pas à vous y rendre à 10h30 sur cette chaîne et ben merci beaucoup pour les follow on a la tpd qui dit bonjour louis j'ai déjà des fans apparemment c'est il ya déjà une communauté qui est derrière louis très bien joué moi je lance un guess je l'ai pas vu écrit b r e 2 n a n non non il ya h moi je le dis ça suffit donc c'est b r e n h à n ok brennan ben la preuve et ben non ils sont en france du coup on passe vite fait sur les méthodes de recrutement un petit peu exceptionnel on avait très rapidement là le blé king institute je crois que c'est en norvège qui a fait un recrutement mcgiver donc ils ont envoyé plusieurs pièces de téléphone à des étudiants et les étudiants étaient chargés de de reconstituer un téléphone fonctionnel avec donc ça c'était un peu pour trouver des profils techniques efficaces on a burger king sous sushis shop et la chaîne de boulangerie paul qui sont mis ensemble pour un événement recrutement escape game donc ça ça peut être intéressant pour les employeurs de voir comment se comporte chaque chaque membre dans une équipe est ce qu'ils arrivent à bosser en équipe est ce qu'il ya des égaux qui prennent le pas sur sur la synergie qui peut y avoir entre les gens donc ça c'était c'était intéressant je vais vite pour qu'on se concentre sur le dernier exemple parce que c'est le nôtre c'est le ml game show est ce que vous savez ce que c'est le ml game show j'en ai un peu parlé à louis si je me souviens bien c'est une espèce de forum où tu as toute une partie recrutement et puis à côté tu as des compétitions sur lol c'est ça donc c'est un à la fois un forum de l'emploi à la fois c'était une étape retransmise en live si je dis pas de bêtises de la division 2 sur lol donc donc quand même une division français c'est du bon niveau quoi c'est c'est une étape importante et donc voilà le but c'était de d'à la fois à la fois faire un point d'attraction avec cette partie à rectification bonjour brennan et sans faute hein sans faute et donc voilà essayer d'allier cette partie attractive avec avec l'étape sur lol donc la partie jeux vidéo qui peut plus facilement convaincre du public oui on t'entend pas pourrais-tu parler dans le micro je parle comme ça c'est peut-être exactement mais tu as vraiment des fans et donc voilà donc le prétexte c'était un petit peu l'étape de lol mais c'était surtout un forum pour l'emploi donc voilà ça ça fait partie des nouvelles méthodes où on essaye de rendre cette ce le monde de l'emploi plus attractif on peut faire des des liaisons entre des domaines qui n'ont pas forcément de de connivence à la base en tout cas sur le papier donc voilà on félicite encore le ml game show 2 qui a eu lieu cet été on espère qu'on aura le ml game show 3 l'année prochaine et peut-être que vous y serez si ça vous intéresse ou pas on est arrivé à la fin de l'interlude c'est chaud niveau timing c'est vraiment pour une heure mais on va pouvoir dire au revoir à nathan pour la fin de ce live quoi qu'il peut rejoindre tu peux rejoindre anthony avec la cam que vous avez et vous pouvez quand même intervenir à tu rentres c'est fini ben merci nathan passe une très bonne journée n'oubliez pas envoie beaucoup de force au prochain live n'est pas aussi sur nos réseaux la bonne idée tu avais pas un petit truc à nous partager vis-à-vis de la semaine nationale d'émission locale j'avais pas dit oublier la snml c'est quoi c'est quoi le diminutif la semaine nationale d'émission locale a organisé une place potify en groupant tous les services civiques qui faisait potentiellement de la musique et puis voilà ils ont lancé la playlist il ya quelques jours officiellement donc voilà donc si vous écoutez un peu de musique sur le trajet sous une voiture avec vous écouteurs voilà je pense qu'anthony va envoyer tout à fait assez saman soupeux likez les titres n'hésitez pas franchement mais écoutez tous toute la journée trop bonne musique voilà je pense qu'il y en a non 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 et toi mais moi y en a ouais bah non non moi pas du tout à l'est stream et comaboy surtout ce monsieur qui nous quitte bonjour nono 83 et on va pouvoir accueillir corinne bienvenue mais non ça va bien se passer ils sont gentils en plus dans le chat alors est ce que tu peux te présenter oui donc je m'appelle corinne je suis conseillère emploi à la mission locale depuis à peu près un peu plus de trois ans maintenant et où j'ai eu un parcours professionnel où j'ai en effet fait pas mal de recrutement aussi donc voilà dans le privé pour des grosses enseignes voilà conseillère emploi à la mission locale et j'accompagne les jeunes à ben à trouver du travail à refaire le cv à faire des simulations d'entretien être à l'aise pour un recrutement pour un entretien et voilà c'est un un pack énorme parce que la mission locale a des offres de services énormes en lien aussi avec les partenaires avec qui on a on a depuis quelques années maintenant deux ans et demi je crois nous avons les jeux d'idées métiers où toutes les semaines nous avons un partenaire qui vient expliquer son parcours pro parler de son entreprise et faire du recrutement direct sur justement sur le jeudi des métiers où ça permet un accès presque privilégié à ces personnes là déjà comme tu dis partage c'est ce qu'on avait oublié de dire mais ils partagent leur parcours donc ça permet aussi de savoir où ils en sont d'où ils sont venus ça ça peut mettre aussi en confiance le jeune de mieux comprendre mieux connaître l'employeur et après d'avoir un contact direct avec lui c'est un super avantage et ça c'est grâce du coup au réseau de partenaires de la mission locale est ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ce réseau et les avantages d'avoir un réseau comme ça alors le réseau des partenaires oui c'est un avantage un gros avantage pour pour la jeunesse parce que du coup on est plus axé sur de l'humain que sur un cv papier envoyé à une entreprise donc nous on accompagne le jeune donc on le connaît pour revenir sur les candidatures envoyées maintenant on a des réseaux où on envoie des candidatures spontanément ou pas c'est sur des offres par rapport à des offres et souvent 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 ben l'employeur va se trouver avec beaucoup 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 de candidatures et les jeunes vont se retrouver avec très peu de réponses donc aujourd'hui nous notre avantage quand le jeune ou partenaire vient nous rencontrer à la mission locale on a l'avantage de connaître le jeune parce qu'on l'a reçu plusieurs fois en entretien parce que sur un cv on va avoir certes les compétences l'expérience les qualités professionnelles mais nous on va avoir en face de nous le savoir-être l'assiduité ce qui n'est pas forcément sur un cv donc nous ça va nous permettre de connaître très bien le jeune le partenaire on va affiner au mieux sa recherche en fait le poste qui propose et de les mettre en relation et du coup il ya un peu plus d'humain que que sur un sur une candidature envoyée j'ai des exemples de jeunes qui ont envoyé des candidatures où c'est moi qui ai envoyé la candidature sur des sites de recrutement ou en envoyant le mail on envoie le cv et on a une réponse automatique dans quinze jours si vous n'avez pas de réponse sous quinze jours c'est que votre candidature n'a pas été retenue oui c'est les processus bien cadré voilà tu te retrouves face à un système et tu peux rien faire de plus que attendre les quinze jours voilà et du coup d'avoir un jeune frustré parce qu'il se dit mais qu'est ce qui se passe pourquoi j'ai pas eu de réponse est ce que ma candidature a bien été lue est ce que donc voilà et nous notre travail après c'est de pousser plus loin et par rapport à cet exemple oui j'ai poussé plus loin j'ai trouvé le l'employeur qui recrutait et et sur le l'entretien collant d'entretien que nous avons eu le jeune c'est vrai voilà il sortait de de du confinement il avait un cv qui était très bien fait très peu d'expérience parce que moins de 25 ans forcément donc on peut pas avoir l'expérience de 40 ans et il cherchait un poste de technico de technici informaticien donc pas forcément un emploi où il ya de la demande aussi parce qu'il faut ça il faut connaître le bassin de l'emploi ici au niveau des des entreprises qui recrutent et c'est vrai qu'on a quand même quatre secteurs d'activité qui qui ont beaucoup de mal à recruter chez nous c'est la restauration bâtiment la logistique et la santé et du coup ce jeune oui en effet on a eu je l'ai eu en face de moi et puis quand on a eu la réponse j'ai dit bon c'est pas possible et j'ai réussi à avoir l'employeur au téléphone et sur le cv en effet le jeune avait tout ce qu'il fallait mais il avait dans le centre d'intérêt en bas quelque chose que les autres n'avaient pas c'est qu'il était commissaire de piste sur un rallye automobile sur un circuit automobile et ça faisait la différence mais ça l'employeur l'avait pas vu et du coup dans nos échanges avec l'employeur on a rechecké le cv et le jeune a eu l'entretien et a été recruté donc les centres d'intérêt c'est important dans les cv dans les ah oui les centres d'intérêt c'est très très important alors faut pas en mettre beaucoup mais si vous jouez au foot par exemple ben il faut le mettre parce que c'est esprit d'équipe si vous voilà j'imagine que des fois ça peut être un détail qui va évoquer quelque chose à l'employeur il ya il ya plein de scènes comme ça où tu sais pas t'as mis batiens j'aime le golf et il se trouve que le recruteur c'est un passionné de golf vous commencez à parler de ça et en fait le l'entretien il va pas du tout se passer sur l'emploi mais sur le golf et ça sera suffisant pour dire ben on se comprend bien on a un bon échange comme tu disais on verra aussi le savoir-être de la personne et souvent c'est ce qui c'est ce qui est le plus important et où qui fait toute la différence pour les employeurs vous qu'est ce que qu'est ce que vous avez comme vision de la mission locale est ce que vous quand vous pensez mission locale vous vous dites il ya un réseau de partenaires et par ces partenaires là ils vont pouvoir m'aider ou pas du tout est ce que vous avez un peu cette dimension là moi je suis convaincu que la mission locale à ses bons réseaux pour nous mettre où il faut surtout je sais qu'on est très suivi qu'on nous envoie pas n'importe où on trouve une mission au hasard et puis on nous la donne je pense que les gens comme vous corinne savent nous encadrer nous conseiller comme il faut et puis nous envoyer au bon endroit tout simplement et réfléchir où on sera mieux nous envoyer à la tourment il faut dire aussi c'est que souvent souvent quand on vous reçoit on a on reçoit sur le sur l'emploi et puis on carte de visite carte d'identité professionnelle cv et là on check on check on check et des fois on se rend compte que le jeune a des capacités qu'il ignore ou alors qu'il part sur un projet pro mais il y a peut-être quelque chose d'autre à travailler et et c'est voilà après c'est c'est un climat de confiance c'est des échanges c'est ce que nous on demande c'est de la transparence et et c'est vrai qu'on est là pour accompagner les jeunes dans dans sa dans leur recherche d'emploi et et on a des pépites faut le dire vous êtes des pépites par il y en a pour certains c'est des pépites et il faut et souvent ben on se retrouve oui face à des à des candidats qui vont partir sur un autre projet pro parce qu'en fait ils n'avaient pas le déclic on a en plus la chance de pouvoir les mettre en immersion dans des entreprises avec des partenaires et puis ça permet de toucher du doigt l'emploi en question et se dire ben non tout compte fait ça convient pas ou tout compte fait ouais ça me plaisait pas au part mais ça peut être très intéressant ça peut être aussi le tunnel de commencer par un jeudi des métiers être intéressé par un métier ensuite bah demander à son conseiller d'aller faire une immersion pendant quelques jours voir que ça nous plaît que l'employeur réagit positivement aussi et peut-être que ça débouche derrière sur une formation ou directement sur un emploi donc ça ça peut être une des différentes façons pour pour la mission locale de vous permettre d'avoir l'emploi que vous recherchez on dit bonjour à nadoune 83 coucou l'équipe et bien coucou nadoune tramway 83 qui nous dit merci pour ses conseils madame corinne brennan toi qu'est ce que tu avais comme l'image avant d'arriver à la mission locale qu'est ce que tu en as aujourd'hui pareil sur ces thématiques de à la fois de recrutement mais de réseau d'accompagnement comment tu la re comment tu le sens toi ma mère m'a dit du coup d'aller à la mission locale si je savais pas ce que je voulais faire donc bah j'y suis allé au début c'était pour enfin c'est plus pour trouver des stages pour voir un peu tous les métiers parce que c'est vrai que le lycée en fait ça nous apprend rien du tout et la mission locale va nous franchement nous a beaucoup aidé nous ont montré plein de métiers grâce aussi au lieu des métiers et je sais que par exemple moi ma conseillère c'est océane et elle m'accompagne bien dans tout ce que je fais dont par exemple là j'avais un entretien bas pour le service civique et à chaque fois elle me relance et tout et c'est super et toi tu me disais par exemple que quand tu es arrivé tu cherchais plus à faire de l'intérim c'était dans quelle dans quelle intention que tu voulais faire de l'intérim pour tester des métiers pour tout simplement gagner de l'argent sans t'engager quelque part c'est justement pour les deux en fait parce que tu peux tester des métiers en même temps gagner de l'argent moi j'ai beaucoup de choses à se payer à payer en ce moment donc si je peux faire de l'intérim c'est mieux qu'un stage quoi ok et du coup là tu en es où dans ton dans ta partie enfin dans ton accompagnement pro tu en as à quelle étape bah là du coup bah je pense plus aller sur le service civique mais sinon j'aurais pu aller en intérim je sais plus c'était grand quoi mais j'aurais pu aller en intérim ok mais là ce serait plus un service civique du coup ouais ok voilà si tu peux me permettre de revenir rapidement sur l'intérim depuis le début du mois de septembre je vais y arriver pardon début du mois de septembre j'ai fait deux trois missions en intérim ouais c'est à dire que c'est bien pour gagner de l'argent et puis être libre malgré tout dans ce que je veux faire pour la suite mais c'est pas non plus l'idée à l'après j'ai peut-être pas eu de chance non plus dans ce qu'on m'a proposé mais c'est pas des métiers toi c'était quoi que t'as eu j'ai eu une semaine où j'ai fait de la préparation de commandes dans un drive de Leclerc ouais je suis là je tourne dans les rayons à remplir des sacs pour les gens de course et puis une autre semaine où j'étais dans un entrepôt et puis je posais des cartons à gauche à droite je les rangeais je tirais des transpalettes avec voilà c'était pas c'était pas fou comme expérience même si évidemment ça apporte quand même des choses parce que n'importe quelle expérience professionnelle amène quelque chose mais c'était j'espère en tout cas être mieux accompagné ici et qu'on me proposera des missions plus intéressantes et puis ça permet aussi peut-être de rayer les sur la liste de qu'est-ce que j'ai envie de faire parce que même si t'as ton but ultime c'est faire ce qui te plaît mais tu peux avoir déjà le aussi le travail comme on en parlait en off juste un travail alimentaire mais c'est bien dans ces différents emplois alimentaires de savoir qu'est ce qui va plus ou moins me plaire pour pas non plus que ce soit un calvaire juste pour gagner sa vie quoi donc ça permet aussi de rayer non et moi je rebondis sur ce que tu viens de dire c'est alors c'est sûr préparateur de commandes c'est pas un métier de rêve mais en attendant aujourd'hui tu sais de quoi tu parles tu l'as fait t'as saisi une opportunité donc déjà tu as avancé c'est tout simple je regarde pas du tout de l'avoir voilà exactement après aujourd'hui à des métiers comme préparateur de commandes restauration quand on a ça sur un cv on sait on sait ce que on connaît le métier on sait ce que c'est donc du coup ben on sait qu'il faut y aller faut voilà préparateur de commandes on n'a pas le temps de s'endormir quand on travaille dans un drive on n'a pas le temps de s'endormir quand on travaille dans la restauration rapide on n'a pas le temps de s'endormir donc quand on a ça sur son cv un employeur si c'est le lire le cv il dit tient compte c'est voilà j'ai saisi une opportunité j'ai travaillé cinq mois là dedans ok ben voilà donc c'est non non c'est très bien très très bien on a une question de alfcab qui dit donc comment faire si je souhaite être accompagné par corinne et bénéficier de ses conseils et ben c'est c'est très très simple alfcab 83 déjà merci de ton suivi merci aussi pour à calipige pour le suivi et donc ben pour être accompagné par corinne il suffit de se rendre à la mission locale estevard d'être pris déjà dans un premier rendez-vous en premier accueil voilà moins de 25 ans entre 16 et 25 ans bien entendu et et du coup il disait quoi le pull blanc il a moyen de parler dans le micro on n'entend pas de foufou bah excusez moi c'est toi le pull est vert en plus mon pull n'est pas blanc voilà pour revenir au conseil venez vous inscrire à la mission locale estevard à fréjus donc et vous serez reçu même sans rendez vous vous serez reçu par un conseil insertion qui qui vous enregistrera à la mission locale et puis après ben demandez corinne et puis avec plaisir je ferai ce que je mon maximum pour vous voilà comme pour tout le monde évidemment pas traitement de faveur merci aussi à jennifer18z qui nous a qui nous a rejoint et qui nous a suivi donc merci à tous pour pour ces suivis et pour vos interactions dans le chat on a clatpd qui nous dit j'adore préparer des commandes et ben louis a un petit peu moins apprécié mais il l'a quand même fait donc ça fait une ligne en plus sur le cv pour revenir un peu dans ce qu'on était en train de dire et clôtir et gentiment on se rapproche de la fin j'avais noté ce donc le réseau de partenaires et ce que tu disais aussi tout à l'heure corinne l'importance de faire un accompagnement personnalisé pour bien connaître les jeunes déjà est ce que vous avez l'impression d'avoir été d'avoir un accompagnement personnalisé en fonction de vos besoins et de ce que vous recherchez bon toi louis tu es arrivé plus récemment mais brennan est ce que tu as deux trois trois mois à dire là dessus bah moi oui j'ai demandé à océane enfin j'ai dit ce que j'aimais faire donc moi c'était plus dans le social et tout et elle m'a tout de suite dit bah alors tiens y'a ça y'a ça y'a ça et du coup je me suis renseigné finalement je sais pas si c'est vraiment ce qui pourrait me plaire mais au moins elle m'a vraiment renseigné et ça m'a permis de d'avoir des idées de ce que je vais faire plus tard oui donc déjà sur sur ce que tu pensais être la bonne chose elle a pu te te diriger vers ça pour dire bah ok on teste et on va bien voir si c'est ça qui te plaît ou pas effectivement le seul truc qui me reste à faire bah du coup c'est des intérims ou des stages pour vraiment voir le métier concrètement ouais et tu te laisses le temps de découvrir ce qui va te ce qui va te plaire en gardant en tête que du coup t'as besoin de payer des choses donc ça allier découverte pro et en même temps bah alimentaire gagner un peu d'argent la dernière le dernier petit point à aborder c'était bah en continuité de l'accompagnement personnel c'était le fait de dire que par le biais de la mission locale du coup il ya un réseau de partenaires qui est mis en place il ya une bonne connaissance des profils à proposer à ce réseau de partenaires là et donc est ce que corinne tu pourrais nous expliquer comment la mission locale permet d'éviter le tunnel de recrutement classique t'en a un peu parlé tout à l'heure mais mais voilà concrètement comment on peut éviter ça et quels sont les avantages bah bah l'avantage c'est de quand on a le partenaire au téléphone alors il ya deux cas de figure il ya le partenaire qui recherche un profil mais il ya aussi le profil qu'on a en face de soi le jeune qu'on accompagne qui recherche dans un domaine bien précis où on va faire de la prospection ciblée c'est à dire qu'on va chercher l'employeur qui n'a pas forcément mis d'offre mais qui peut avoir un besoin ça c'est toute la différence donc là et nous comme on accompagne et qu'on a le jeune en face de nous déjà le partenaire quand il nous appelle on va affiner au mieux sa demande donc on va poser des questions voilà il ya des employeurs qui vont nous dire je cherche un livreur ok mais livreur non mais ça va plus loin que ça un livreur ok mais attention permis provoatoire deux ans s'il a pas le permis depuis deux ans l'assurance va vous coûter très cher ah ça l'employeur il pense pas mais un jeune qui va postuler va postuler avec six mois de permis mais il va peut-être pas avoir de retour parce que justement c'est pas spécifié dessus qu'il faut avoir le permis depuis plus de deux ans donc nous on est là en fait pour prendre l'offre du partenaire d'affiner au mieux d'affiner pour avoir le voilà l'intitulé précis entre guillemets exactement ce qui est voilà l'offre exactement tout ce qui est pointu et en même temps le jeune qu'on connaît qu'on est en face de nous ben nous on va savoir qui positionner pour justement éviter les non retours sans réponses des employeurs pour affiner au mieux ben mettre le bon employeur on va dire avec le bon jeune voilà c'est tout tout simplement et ça ça permet ben on a un contact on a on a le contact physique parce qu'un cv c'est vrai qu'un cv on le reçoit un employeur va recevoir 100 cv sur les 100 cv ben il va déjà checker puis il y aura le cv liste de courses et le cv un peu coloré donc quel aura plus de chances d'être vu ça va être le cv un peu plus coloré mais sur le cv il n'y a pas marqué enfin il n'y a pas les informations que nous on a voilà le jeune on le voit on voit s'il vient tous nos rendez-vous il est assidu s'il est ponctuel ça on le voit nous donc nous quand on appuie comme je dis souvent aux jeunes je dis moi je me mouille le maillot à 50% maintenant vous mouillez le vôtre à 50% parce que moi je fais une partie du travail mais vous faites le reste mais en général voilà on essaie de c'est pour ça qu'on a besoin d'informations et que les partenaires viennent vers nous nous voir nous rencontrer justement pour après éviter de se retrouver avec 100 cv et voilà nous on va être là on va dire on a deux profils à vous proposer on a pas 100 on a deux c'est ceux là voilà après ça part sur l'immersion et une fois que c'est parti sur l'immersion ben ça peut partir sur une alternance un contrat aidé voilà parce qu'on a plein de choses aussi nous à proposer super non c'est bon si vous avez des questions par contre allez-y imposez les parce que c'est le moment où jamais j'avais demandé l'autre cas de figure du coup où c'est un jeune qui a une idée très précise d'un emploi quel est le processus comment vous avez le jeune le jeune que j'ai eu juste après le confinement que je vais appeler y qui cherche qui cherchait donc techniciens informaticiens et qui cherchait dans cette voie là et ben j'ai fait il y avait une offre une offre on a répondu à cette offre et après on a fait la prospection donc sur sofia antipolis on a été voilà j'ai prospecté j'ai pris toutes les entreprises qui étaient susceptibles d'embaucher dans ce domaine là j'ai vu avec le jeune ben les entreprises aussi de son côté qu'il avait repéré et puis on a prospecté ensemble quoi j'ai fait une heure de prospection avec lui et après il y a eu l'entretien avec cette société qui avait refusé par un mail de réponse au bout de 15 jours si on n'avait pas de réponse machin c'était mort et en fait ils étaient trois associés j'ai eu le premier au téléphone et puis je lui ai dit après c'est vrai que j'avais le jeune en face de moi et il m'a dit je n'aurais jamais pu faire ça parce que voilà c'est moi j'y suis allée au culot parce que voilà je connaissais le jeune je savais ce que je disais je savais ce que je faisais le jeune il m'a dit j'aurais pas osé le faire mais voilà et quand on l'a fait on l'a fait et il a fait sa période il a eu ses entretiens il a eu trois les trois associés en entretien deux en visio et un en réel et après il a eu un cdd de neuf mois ils ont créé le poste il a eu la voiture de fonction et bingo et pour être technicien informaticien le fait qu'il soit qu'il ait été dans ce centre d'intérêt commissaire de piste c'est la rigueur pour moi c'était ça qui ressortait et ça l'employeur m'a dit je ne l'ai pas vu déjà sans peut-être ton appel ta persévérance que tu lui as donné aussi ben lui reçoit la réponse négative au bout des 15 jours et dit c'est mort peut-être qu'il peut aussi se démotiver se dire ben mon profil il est pas intéressant c'est là que je voulais bosser mais au final ils veulent pas de moi et vous avez cette enfin la mission locale du coup permet cet accompagnement plus plus on dit ben on va y aller ensemble chercher ce poste et t'inquiète pas ils vont te répondre au moins ce sera pas un mail automatique ce sera un humain et ça peut aussi ça peut rassurer aussi l'employeur parce que du coup il a un conseiller au téléphone qui parle d'un profil et du coup ben il a un interlocuteur à qui il va pouvoir avec qui il va pouvoir échanger sur le jeune donc c'est important ça rassure aussi donc ça rassure l'employeur ça rassure le jeune voilà super donc on avait tramway qui nous a fait une petite boutade c'est joli y comme prénom on espère que y va bien du coup et qu'il est toujours technicien informatique et que tout se passe bien pour lui malheureusement on va déjà arriver à la fin de ce petit live un peu express est ce que ça vous a plu messieurs vous avez passé un moment maintenant j'ai hâte de manger et oui parce qu'ils nous font de l'oeil depuis tout à l'heure donc ça va être l'heure de manger pour nous Louis un petit mot ça t'a plu franchement pour un premier live c'était vraiment cool je suis content d'avoir participé et puis j'espère que j'en ferai d'autres tout simplement avec plaisir on a appris beaucoup de choses intéressantes donc c'était parfait oui oui on serait bien j'espère avoir répondu à certaines questions ou avoir aidé quelques personnes merci Corinne d'être venue nous donner toutes ces informations on a Alphcap qui nous dit merci pour vos lives toujours intéressants d'une grande qualité merci à Oran du coup j'imagine Oran la fan de Louis et bien merci à vous d'avoir été là pour rappel donc très important à 10h30 on a le live grand compte à la salle sismique Aix-en-Provence mais pour vous ça reste sur la chaîne twitch.tv slash la bonne idée ça tombe bien vous y êtes déjà c'est le moment d'aller se prendre un petit café et de revenir d'ici 15 20 minutes le temps que ça se lance petit rappel aussi on a la playlist dont Antoine a mis le lien dans le chat un peu plus haut c'est la playlist de la semaine nationale des missions locales où on met à l'honneur les artistes qui font partie du réseau mission locale notamment notamment Nathan qui était là avec nous on a Cafou 83 600 qui dit merci Jack et ben merci à toi Cafou d'avoir été là bon appétit Louis c'est Orian merci Orian d'avoir été là et bon appétit à tous ces gentils mais bien sûr tu peux venir pour dire au revoir Nathan viens alors moi je vais en profiter quand ça je te laisse la place Nathan je vous dis tous au revoir merci de nous avoir écoutés et puis n'hésitez pas venez vite nombreux à la mission locale Est-Var et vous serez accueillis même sans rendez-vous donc ça c'est hyper important et merci du coup à tous les conseillers qui nous regardent qui ont été là pendant le live et qui font toutes ces belles choses pour les jeunes je sais pas s'ils l'entendent assez souvent mais il n'y a pas de trop souvent donc merci à vous pour ce que vous faites Merci beaucoup et merci à toi ciao ciao Attends le petit mot de la fin je te le laisse T'es un peu trop à l'aise Brennan je trouve Effectivement on a Jennifer qui nous demande vous avez dit à quelle heure le prochain live ? Alors c'est à 10h30 c'est bien ça je pense qu'ils vont le lancer vers 10h20 pour avoir le waiting screen Oui alors nous on va essayer de retarder il est 10h pile on va essayer de respecter comme ça si jamais ils voulaient le lancer dans la foulée on va vous terminer Ouais tu te fais un petit café Jennifer et après t'auras le live aux rencontres Mot de la fin waouh bah à bientôt C'était efficace Intense Aimez vous aimez la vie c'est beau sortez Il y a peut-être un petit mot sur le recrutement vu que c'était le sujet du live Bah déposé des CV Et surtout venez Au live grand compte et à la mission locale Voilà merci Voilà n'hésitez pas Voilà rendez-vous à 10h30 sur cette même chaîne tout à l'heure merci à tous d'avoir été là et d'avoir réagi merci Gaëlle aussi on est à l'antenne et ben on file tout de suite pour ne pas déranger le live d'après merci à toutes et à tous on se retrouve bientôt pour un prochain ça dit quoi Voilà c'était la mission locale Estevar bonne journée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada